salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va évoquer l'actualité mercato du paris saint germain on est dans la dernière ligne droite du mercato on est à j-21 de la fin du mercato nono est avec nous salut nono alors nono on voudrait déjà ta réaction après l'officialisation hier soir de gonzalo ramos au paris saint germain près jusqu'en 2024 près d'un an avec une option d'achat presque obligatoire c'est le paris saint germain fini dans les deux premiers de 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus en plus on a vu que nasser relaifi a envoyé un scud à tout l'effectif tout le monde dit que c'est juste pour mbappé mais pour moi c'est pour tout l'effectif en disant que gonzalo ramos était un battant un joueur qui mouille le terrain qui mouille le maillot sur le terrain excusez moi international portugais et c'est le style de joueurs qu'on recrutera maintenant pour notre nouveau projet qu'est ce que tu penses de l'arrivée de gonzalo ramos de son prix de ce prêt et de la réaction de nasser al-relaifi bon bah le prix je change pas d'avis le joueur bon bah celui-là tu pourras jamais lui reprocher bon c'est un joueur de talent déjà international portugais mais c'est un joueur qui se bat beaucoup qui court beaucoup donc déjà une chose est sûre tu lui reprochera jamais celui-là de pas mouiller le maillot et puis la réaction de nasser mais il a enfin compris il a enfin compris que l'institution passée avant les stars et voilà quoi maintenant il faut des combattants des joueurs qui mouillent le maillot des joueurs qui courent et puis d'arrêter tous ces caprices de starlettes et puis quand ça va pas m'intubire tout simplement il était temps on verra ce que ça donne mais il était temps le barça qui envoie ousmann dembélé au paris saint-germain les dossiers ont été envoyés dembélé sera parisien en milieu de semaine pourquoi le barça a fait ça on ne sait pas mais dembélé sera bien parisien en plus de gonzalo ramos nono ah bah ils ont pétardé la chose je vais te dire pourquoi parce qu'il ya une histoire encore d'oseille là dessous voilà je crois qu'il y avait la moitié pour dembélé et son agent bon bah ça a dû coincer à ce niveau là donc ils ont voulu se venger le barça qui est complètement à la rue d'ailleurs et puis voilà bienvenue à l'usmane et comme on dit chez nous on va alors paris va absolument bradley barcola ils ont refusé en dessous fatis le barça leur a proposé en dessous fatis paris a refusé en prétextant que bradley barcola était plus polyvalent et plus fort à leurs yeux comme sous fatis bon ça reste à vérifier paris va chercher une doublure une doublure plus défensif à nuno mendez qui est souvent blessé donc paris est à la recherche aussi d'un arrière gauche nono mais pour l'instant toujours pas réellement de pistes au milieu de terrain c'est assez inquiétant je ne comprends pas je ne comprends pas qu'un poste aussi important que le milieu de terrain et ben il fasse pas d'efforts ça je n'arrive pas à comprendre bon on va me répondre certains vont me répondre ou gardez oui d'accord ou gardez bon bah c'est une promesse y en a qui disent que c'est une truc dans d'autres disent que c'est un tout bon donc on verra bien sur le terrain pour juger mais je malgré tout malgré tout je pars surtout en ligue des champions avec un milieu de terrain qui pour moi ne tient pas la route l'arabie saoudite et la mls se disputent neymar et marco verrati al-hilal est arrivé avec une nouvelle offre pour marco verrati de 45 millions d'euros le psg n'est pas vendeur le psg demande minimum 70 millions d'euros est ce que c'est une erreur de ne pas accepter 45 millions d'euros pour marco verrati et bientôt il faut quand même savoir vendre bon marco je suis son plus grand défenseur tu le sais mais il ya un moment stop stop il est encore venu avec un bon point pas possible un surpoids pas possible il n'a pas fait les matchs de préparation parce qu'il était dans une forme physique absolument catastrophique et ben 45 tu vends qu'est ce que tu attends pour vendre voilà tu es rentré un peu d'oseille alors à hilal aussi est intéressé par neymar junior une offre pourrait arriver très rapidement sur la table des dirigeants du paris saint germain donc une semaine un feuilleton c'est comme ça au paris saint germain encore plus un jour un feuilleton on va dire l'actualité estivale du paris saint germain est riche en rebondissements ces derniers jours entre les officialisations des nombreuses recrues l'éternel bras de fer en interne avec kylian mbappé et la tournée au japon le club de la capitale a dû jongler avec plusieurs gros dossiers et l'avenir de neymar junior est à nouveau redébattu et mis sur la table alors que l'arrivée doucement d'embelle au paris saint germain est imminente l'ancienne pépite de santos pourrait faire le chemin inverse mais peut-être en catalonne peut-être en arabie saoudite mais il ya aussi d'autres clubs selon les informations du journaliste matteo moreto du média revelo l'option la plus envisageable et réaliste à ce jour pour l'international brésilien ne serait pas l'arabie saoudite ou le fc barcelone en effet les états unis et la mls représenteraient la meilleure porte de sortie pour neymar junior de plus revelo précise que dans l'entourage du brésilien la mls est la nouvelle destination favorite de neymar à voir désormais comment évolueront les négociations entre toutes les parties autre détail mais pas des moindres d'après les indiscrétions de revelo l'entraîneur espagnol du paris saint germain louis henrique serait tout à fait ouvert un départ de neymar qu'il a pourtant côtoyé au fc barcelone le tacticien espagnol préféré aujourd'hui renforcer d'autres postes et serait concentré sur des profils différents conscients de l'effet domino déclenché par l'arrivée officialisée de gonzalo ramos et de osmane dembélé alors nono le paris saint germain qui ne veut plus de neymar louis henrique qui ne veut pas de neymar neymar qui aurait signifié son souhait de partir du paris saint germain est ce que réellement neymar peut rester encore au paris saint germain est ce que la mls peut se le payer moi je pense que je pense que c'est fort compromis un peu surpris un peu plus fort nono s'il te plaît un peu plus fort un peu plus fort et comme tu as dit un peu surpris parce que je sais qu'enrique l'aimait beaucoup donc je suis un peu surpris qu'il soit d'accord là dessus bon moi je pensais que neymar avait éventuellement un départ de mbappé je j'étais prêt à parier que neymar avait une grande saison à paris il a dû se passer quelque chose bon maintenant 38 millions bruts par an je vois pas qu'il peut le payer la mls en sont capables il voit son ami messi qui fait un carton là bas bon on va me dire la mls c'est très peu d'accord d'accord j'ai jamais vu messi depuis très longtemps aussi souriant aussi en jambes aussi joyeux une façon de célébrer les buts alors c'est normal bah oui il a vécu un enfer à paris mais moi je peux te réponde moi aussi je peux faire non mais moi aussi je peux faire un monologue moi aussi je peux faire un monologue c'est simple le problème c'est que en mls déjà il est idolâtré déjà ils connaissent même pas les règles du football là bas et surtout les arbitres bas ils le mettent dans un confort c'est à dire que dès que tu le touches ici le faute donc c'est sûr que là tu fais ce que tu veux tu es un roi pourquoi il ferait la tronche je pense pas que c'est les mêmes gardiens je pense pas que c'est les mêmes gardiens je ne pense pas que ce soit les mêmes murs qui sont placés donc voilà et puis il n'y a pas la même pression en mls il n'y a pas la même pression en mls qu'au paris saint-germain et surtout ne pas oublier nono que cette équipe là ne joue pas la ligue des champions et que cette équipe à l'heure actuelle où on parle est dernière de leur championnat oui là dessus on est d'accord je disais simplement que je voyais un mec heureux on n'a pas su on n'a pas su comment dirais-je oui c'est sûr qu'à 50 millions d'euros par an moi aussi je serais heureux t'inquiète pas alors le psg qui retire le poster de mbappé au parc des princes après avoir été blackisté de la tournée asiatique après avoir été enlevé de tous les panneaux publicitaires et aussi du site officiel du paris saint-germain cette fois le paris saint-germain a retiré le poster de mbappé qui était là depuis plus de deux ans est ce le signe d'un départ du paris saint-germain ou simplement un nouveau moyen de mettre la pression sur mbappé pas toujours est-il que les ouvriers sont en ce moment même en train de le retirer c'est aujourd'hui le poste géant qui a sur la façade du parc des princes a été enlevé on a pu voir les photos qui sont sur twitter voilà qui devrait à nouveau faire parler dans l'environnement du joueur et du paris saint- germain en revanche malgré certaines images aperçues sur les réseaux sociaux les maillots floqués au nom du champion du monde n'ont pas été encore retirés dans les boutiques du club mais est ce que c'est encore un nouvel argument comme quoi on fait tout vraiment pour s'en séparer et pour le pousser à partir très clairement ça a été démenti par l'équipe par tout mercato c'est pas le poster qu'ils ont enlevé de mbappé ils font ça tous les ans ils enlèvent tous les posters de tous les joueurs et voilà au niveau réparation je sais pas quoi donc ça a été démenti c'est pas spécialement le poster de mbappé qui a été enlevé d'accord mais bon quoi qu'il en soit on se sert de tout un petit peu pour les médias se sert un peu de tout pour faire un petit peu parler et dernière information canal plus a acheté les droits du championnat saoudien une réaction là dessus pardon tu peux répéter canal plus a acheté les droits du championnat saoudien écoute il manquait plus que ça bon ben écoute peut-être que ça sera dans quelques années le nouveau championnat porteur pour l'instant ils en sont très très loin moi personnellement je regarderai pas ce championnat pour diverses raisons parce que je pense que il va y avoir même en arabie saoudite même en arabie saoudite pardon tu vas voir les deux à dillal comme club fédérateur et derrière ça va être très faible donc ça va être un champ non c'est pas vrai non parce qu'il n'y a pas qu'al rilal il n'y a pas que al rilal qui a acheté des joueurs il y a aussi al nasser il ya d'autres équipes il n'y a pas que al rilal qui a acheté un al nasser c'est ronaldo fofana etc donc il n'y a pas que al rilal donc voilà et nouvelle offre du bayern de munich pour harry kane de 110 millions d'euros est ce que lévis est capable de la refuser je pense que c'est fini pour harry kane au bayern et au paris saint germain aussi d'ailleurs bon lévis n'a pas du ct pas du cd pardon il paraît que kane est ravi du nouveau manager entraîneur là bas chez lui donc mais kane aussi manque un peu de courage alors qu'il sorte un peu de sa zone de confort aussi il ya plusieurs personnels il ya une nouvelle chaîne youtube qui est prévu les monologues de nono et sacha il ya des gens là en face là un public avec des pancartes où ils me disent sur la pancarte nono répond à la question donc comment on fait on est là je te réponds à la question harry kane au bayern c'est fini pour moi d'accord le bayern de munich propose 110 millions d'euros et ça se rapproche de la somme demandée de lévis au début qui était de 116 millions d'euros est-ce qu'il ya possibilité de voir kane au bayern de munich pour 110 millions d'euros normalement ça devrait être fait à 6 millions d'écarts mais pourquoi ça se fait pas point d'interrogation et comme je te dis parce que tu dis que je fais un monologue c'était juste pour expliquer que kane se sentait heureux avec une nouvelle entraînante non mais ça va être ça va être problème de connaît ça va être des problèmes de connexion tu dois pas m'entendre ou je ne sais pas bref moi j'y crois parce que 110 millions d'euros à un an de la fin du contrat alors que le gars n'aime pas prolonger je pense qu'il va devoir dire oui à un moment donné le gars c'est obligé surtout qu'ils ont fait un bon mercato en plus bah oui on verra bien mais à 6 millions près c'est étonnant à 6 millions près c'est étonnant non mais tu fais comme s'il avait dit non il n'y a pas dit non c'est l'offre nouvelle de bayern donc il n'y a pas de refus pour l'instant oui je pense que normalement normalement ça devrait se faire normalement mais tu sais maintenant le football est tellement bizarre on voit on entend on lit on voit tellement de choses stupéfillantes que voilà il n'y a pas que lui qui est bizarre il n'y a pas que le foot voilà les postos c'est la fin de cette vidéo dites nous en commentaire ce que vous en pensez on like on partage on commente on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tchuss